... De retour sur le plateau du Web TV Show de Eugène Carp pour cette émission, non pas une mais deux sociétés que j'ai choisi d'inviter ensemble, tellement on travaille depuis de nombreuses années main dans la main dans les développements, chacun pour ses produits. C'est donc Natural Baits et E-Boat que je reçois aujourd'hui, représentés par Frédéric et Jeff. Bonjour Fred, bonjour Jeff, je vous laisse vous présenter en quelques mots à nos internautes. Bonjour. Bonjour tout le monde, donc moi je suis Jean-François Malange, donc je suis prof d'histoire dans la vie courante et depuis une douzaine d'années, donc je suis dans le team Natural Baits et je suis dans l'aventure E-Boat depuis le début. D'accord. Et Fred ? Alors moi je m'appelle Frédéric, je suis utilisateur d'E-Boat et je fais partie du team E-Boat et j'intègre depuis cette année l'équipe Natural Baits, donc à la recherche des meilleurs produits possibles. Toujours l'esprit E-Boat, l'esprit Natural Baits qui se rejoignent. On rentre dans le vif du sujet tout de suite avec ce fameux E-Boat qu'on nous avait déjà présenté il y a deux ans, mais celui-ci c'est une évolution, c'est l'E-Boat TT. Voilà, donc effectivement, depuis maintenant quasiment deux ans, avant même de présenter le nouvel E-Boat, où l'E-Boat tout court, on avait déjà plein de projets dans la tête et là on a un produit fini qui je pense en termes de technologie est quelque chose d'abouti et qui permet de contrebalancer de nombreux problèmes et de contourner les rares problèmes techniques qui restaient. A savoir que, donc là, la principale innovation c'est qu'on a un mode de propulsion sans hélice avec l'adaptation de toutes les nouvelles technologies, notamment les moteurs brushless et l'utilisation des batteries LiPo. On voit à l'écran le gros plan sur les turbines justement, c'est... Voilà, donc le gros plus c'est que le concepteur d'E-Boat, Pascal Bouvert et tout le team E-Boat qui gravite autour de lui, c'est avant tout une bande de copains, une famille, on a réussi à force d'essais et de mise en situation, de finaliser ce produit qui, au final, amène, résout de nombreux problèmes techniques et même amène de nouvelles performances, notamment en termes d'autonomie. Même si en premier abord, je ne vous cache pas que quand on a l'habitude de trouver quelque chose naturellement là, il n'y est pas, c'est un peu perturbant, mais toute la différence, vraiment, elle est là. J'ai vu les vidéos que vous avez postées, YouTube et compagnie, c'est saisissant, on en a une d'ailleurs qui passe actuellement à l'écran, et on va voir si c'est capable d'accélérer le tout, dans une souplesse, une glisse, une discrétion, ce qu'elle n'a jamais vu. Tout à fait. On n'y croit pas trop au départ, en théorie, et puis quand on a testé le premier modèle, le prototype, le gros défi, c'était notamment, le gros stress, c'était notamment de ne plus prendre les cordes de ligne, que ce soit un tresse ou un nylon, avec les hélices. Et de nombreuses fois, on l'a fait, et la ligne se tend, et deux secondes après, ça lâche. Donc, il n'y a plus du tout de stress, on est vraiment sur un confort de pêche grandement amélioré, et il n'y a plus vraiment de méthodologie à suivre, on peut vraiment se comporter de manière tout à fait détendue, et se concentrer sur la pêche. C'est vraiment un outil de pêche à part entière, qui amène un grand confort de pêche. Oui, tout à fait, notamment au niveau des herbiers, on n'a plus ce problème de coincer le bateau à 100 mètres, 150 mètres ou 80 mètres, parce que c'est uniquement formidable. On a ce système de turbine qui nous permet de nous dégager sans pouvoir être coincé, et ça, pour un pêcheur, c'est un confort absolu. On va arriver sur la vidéo qu'on est en train de diffuser en même temps à l'écran, à un moment, le E-boat, l'ETT traverse, Là, on voit que dans l'herbier, ça ne pose aucun problème. Une autre des grands conforts qui étaient un petit peu insoupçonnés, c'est qu'en termes de discrétion, on gagne encore en discrétion, en glisse, en autonomie, et je crois que de plus en plus, c'est important d'être discret au bord de l'eau, et notamment avec un bateau à morceur, on a fait des tests en grandeur réelle, on a des carpes qui ne sont pas trop dérangées par les bateaux à morceur, ils votent en général, mais encore plus avec un modèle sans hélice, puisque les vibrations sont limitées. On peut même dire que Pascal Bouver, le concepteur du bateau, a été vraiment à l'écoute du pêcheur, parce qu'il pêche lui-même, donc il s'est rendu compte des problèmes des bateaux à morceur, parce que les bateaux à morceur, il y en a des quantités astronomiques sur le marché, aujourd'hui, Pascal Bouver a mis au point tout ce système, pour justement avoir un confort et une agréabilité au niveau du bord de l'eau, donc un bateau à découvrir et à utiliser. Juste un petit avantage, je me rends compte que Libo était capable de faire beaucoup de choses, y compris de faire changer Jeff Davies sur l'usage du bateau à morceur, je crois que ça va qu'il n'y a pas si longtemps encore, tu n'étais pas un des grands fans. Disons que j'étais, il y a 4-5 ans, j'étais un petit peu réfractaire, parce que pour moi, ça amenait beaucoup plus d'inconvénients que de souplesse de pêche, parce que dès qu'il y avait du vent, on ne pouvait pas s'en servir, ou alors les bateaux à morceur qui existaient, ils étaient très lourds, et là, Ibot et toute l'équipe a réussi à faire un bateau performant, qui dure, discret, avec de la glisse, et les deux seuls points qui étaient un petit peu encore problématiques, à savoir être un petit peu en alerte au moment où on pose sa ligne pour ne pas reprendre avec les hélices son corps de ligne ou des lignes qu'on avait déjà tendues. Spéciellement ceux qui pêchent en tresse, repasser le temps que la tresse coule. Voilà, exactement, la méthodologie, c'était vraiment on largue la ligne et puis on tend sa ligne et on ne s'occupe plus trop vraiment du bateau. Là, on peut ramener son bateau sans stress, parce que si le corps de ligne malencontreusement ou avec le vent a un petit peu dérivé, eh bien, le système d'Hydrospeed, ce mode de propulsion sans hélice permet de pêcher sereinement. L'inertie du plomb va suffire à ce que ça se libère tout seul, naturellement. Tout à fait. Et idem, comme disait Fred tout à l'heure, même si on pêche un petit peu loin, sur une grande distance, 150-160 mètres, sans gêner les autres pêcheurs, on est bien d'accord là-dessus, eh bien, on n'a plus le risque d'avoir ce bateau coincé dans les herbiers. Alors, je prends mes aides, mais je veux simplement faire une petite chose, c'est que le bateau à morceurs n'est plus l'effet de mode, ça fait vraiment partie intégrante de la panoplie de beaucoup de carpistes de plus en plus maintenant, au point que les sociétés même se penchent aussi sur ce produit, et cette adaptabilité de leurs produits. Et c'est là que justement, vous nous avez amené ces petites billes toutes carrées. Tout à fait. Aujourd'hui, Natural propose des billes à l'effigie des bateaux à morceurs, notamment des billes appelées de cube, pour pouvoir avoir une agréabilité au niveau du bateau, et elles sont vraiment faites pour les bateaux à morceurs. Donc, ce qui fait qu'au niveau de l'amorçage, on a vraiment des descentes qui sont faites régulières. On connaît les contraintes aujourd'hui d'une bille. Une bille va pouvoir s'échapper largement sur le côté puisqu'elle va rouler dans l'eau, alors que le phénomène du cube, notamment chez Natural, c'est ce qu'il propose, le cube va pouvoir descendre progressivement et aller bien au fond de l'eau, sous le bateau. Et elle a une autre particularité, je vais te demander de tourner un tout petit peu le paquet de ce côté-là, de l'autre côté, pardon, c'est qu'elle contient du Robin Green, et non pas du Red. Et pourtant, Dieu sait, tu connais du fait de ma position, j'ai la chance de voir beaucoup de produits passer. Robin Green, promis, c'est la première fois que j'en entends parler. Eh bien, effectivement, Natural Bates a développé depuis de nombreuses années un partenariat avec la société AIDS, la fameuse société anglaise. Et donc, tout le monde était un petit peu omnibulé par ce Robin Red. Eh bien, il faut savoir que ces épices existent en couleur verte, d'où l'idée d'utiliser, de proposer aux pêcheurs comme l'e-bot, ce qui ne se fait pas et ce qui est efficace. Toujours dans le même esprit d'innovation, d'adaptabilité, de réponse, à l'ordre des gens. Tout à fait. Et c'est justement, je pense que c'est le moment judicieux pour laisser M. Pascal Bouver nous laisser le dernier petit mot de la fin. Tout à fait. Pascal, si tu peux nous rejoindre. Merci. Salut Pascal. Toujours un plaisir de se recevoir. Mais toujours content d'être là parmi vous. Et en particulier ce soir, puisque l'e-bot et l'aboutissement, c'est le terme exact, d'un travail collectif dont chaque membre de l'équipe a apporté une petite partie. Au bout du compte, on a un produit qui est fini, je pense. Les clients nous le diront. Et le plus important reste pour nous de continuer avec le même état d'esprit. Nous avons engagé un partenariat avec deux lycées techniques professionnels, le lycée Charles Renouvier de Prades et le lycée Roland-Garros de Toulouse, qui vont collaborer avec nous pour produire et développer nos produits. Et on va continuer, nous, pêcheurs, à travailler pour nos amis pêcheurs. Et Made in France. Oui, bien sûr, Made in France. Made in France parce que la qualité Made in France existe, il y a un savoir-faire Made in France existe et que ça mérite d'être défendu et qu'on n'a en aucun cas honte à avoir de mettre le drapeau français sur un de nos bateaux. Merci pour eux de penser à eux, de les saluer, de saluer leur travail. Cette collaboration qui, au final, nous donne l'e-boat qui n'a pas fini de faire parler de lui. Je vois que tu te différencies toujours le nouveau système de propulsion et finalement, cette couleur, c'est ta marque de fabrique maintenant ce style. Tu l'as appelé le style de couleur ? C'est du peinture craqué qu'on appelle des peintures crocodiles. La peinture croco. Juste un tout dernier petit mot parce que je voudrais remercier ma femme qui est absente. Elle n'a pas pu pour des raisons de santé être ici et personnellement, je l'embrasse très fort. Tu l'embrasses de ma femme aussi, également. Ce sera fait. Merci, je vous suis très occupé à aller répondre aux gens très curieux qui vont venir sur la halle. Vous êtes situé All A. All A et au stand A57. All A. Toutes les équipes Natural Bets et E-Boat vous accueillent et répondent à toutes vos questions. Je vous laisse aller. Merci d'avoir pris le temps de venir à l'enregistrer. Merci beaucoup. A ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada